consiste à l'appareil de toutes les vertus et de toutes les qualités qui lui restent en partie à acquérir. La jeunesse est une promesse justement et ce que nous aimerions c'est que cette promesse soit tenue et qu'elle soit tenue par les jeunes qui sont devant nous plus qu'elle n'a été tenue par nous-mêmes. C'est peut-être cela le vrai sens du progrès dont nous parlerons tout à l'heure. C'est d'en vous parler de Victor Hugo. Bien écoutez, c'est un peu compliqué, l'oeuvre est immense. Elle est trop grande malheureusement, il est accablé par la masse de son oeuvre. En plus, il est extrêmement connu, mais l'expérience va prouver depuis longtemps que rien n'est plus méconnu que les hommes extrêmement connus. Évidemment, vous trouverez des avenues Victor Hugo dans toutes les villes de France, ce qui ne prouve rigoureusement rien car le grand succès de Hugo a été un succès politique, étant donné qu'il s'est fait le centre de la démocratie, d'une certaine forme de démocratie, et la démocratie qui a triomphé, lui a élevé des hôtels. Mais on peut dire qu'elle n'a pas beaucoup servi son culte, car parmi tous les hommes qui ont baptisé Victor Hugo telle ou telle rue, la plupart seraient bien gênés s'ils étaient obligés de citer seulement 10 verts de Victor Hugo. Moi, mon seul privilège, c'est de l'avoir lu. Évidemment, on peut dire de lui le meilleur et le pire. Et si vous voulez, nous pourrions commencer par le pire, c'est-à-dire par le prophète de la démocratie et le prophète de la démagogie. Alors, c'est comme une espèce de vaccination, vous comprenez. Avant de vous donner le bon, il faut donner le mauvais. Il est certain que Hugo a carrément déliré, c'est à cause de ce délire qu'il est devenu si célèbre, qu'il a été l'objet d'un culte. Mais il est amusant, eh bien, de relire ce qu'il a écrit sur le XXe siècle, dans un poème intitulé « XXe siècle », n'est-ce pas ? Comme nous sommes à la fin du XXe siècle, eh bien, nous pouvons quand même juger la qualité de la prophétie, puisque c'est réalisé en part. Alors, voilà Hugo, d'ailleurs, qui était persuadé que dès que le suffrage universel assurerait les gouvernements, eh bien, toutes les choses iraient pour le mieux, et que toute la faute, toutes les fautes qui arrivaient dans tous les domaines étaient la faute des rois, comme si les rois n'étaient pas des hommes comme les autres, n'est-ce pas ? Comme si en devenant roi, ils perdaient toute qualité humaine et devenaient des démons. Et préjugés qui, d'ailleurs, s'est assez longtemps maintenus. Car, enfin, le privilège de l'âge fait que je me souviens d'une époque où il n'y avait qu'une république en France, c'était la République française. Il y avait la Suisse aussi. Bon. Et pendant la guerre de 1914, je me souviens d'avoir entendu des paysans, ça m'avait frappé, j'étais gamin, nous étions en train de vendanger. Un paysan disait à l'autre « Ah, tout ça, c'est la faute de ces rois. Ils sont peut-être pas plus coupables, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ils n'ont jamais connu la guerre. N'ayant pas connu la guerre, ils la font. Mais s'ils savaient ce que c'était que les horreurs de la guerre, eh bien, ma foi, on n'aurait plus de guerre. Le jour où des hommes qui ont fait la guerre en gouverneront, il n'y aura plus de guerre. Bon. Vingt ans après, il y a un certain Hitler qui avait fait la guerre. Et même, il y avait été blessé. Il était simple caporal. Un certain Mussolini avait fait la guerre aussi. Et ma foi, ça ne les a pas empêchés de faire des guerres non plus, n'est-ce pas ? Exactement comme les pauvres qui deviennent riches, bien souvent, sont pires que les riches qui les précédaient. Alors, voilà donc comment Hugo, eh bien, parle du XXe siècle. Temps futur, vision sublime, les peuples sont hors de l'abîme, le désert morne est traversé. Et la terre est comme une épouse, et l'homme est comme un fiancé. J'apprège beaucoup. Dès à présent, l'œil qui s'élève voit distinctement ce beau rêve qui sera le rêve en jour. Car Dieu dédouera toute chaîne, car le passé se nomme haine et l'avenir s'appelle amour. Ô, voyez, la nuit se dissipe sur le monde qui s'émancipe, oubliant ses arts écapés, et sur les nations nubiles, s'ouvrent dans l'azur immobile les vastes ailes de la paix. Puis se continue. La rouille mort, les halibardes, de vos canons, de vos bombardes, il ne reste plus en morceaux qui soient assez grands, capitaines, pour qu'on puisse prendre en fontaine de quoi faire boire aux oiseaux. C'est sans mordre. Évidemment, il n'y a plus beaucoup d'halibardes, ça, c'est entendu. Mais enfin, il reste d'autres arbres. Puis se continue. Les rancunes sont effacées. Tous les cœurs, toutes les pensées qui animent le même dessin, ne font plus qu'un faisceau superbe. Au fond des cieux, un point scintille, regardez, il grandit, il brille, il s'approche énorme et vermeille. Au république universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Demain, tu seras le soleil. Et puis il continue. Fête dans les cités, fête dans les campagnes, les cieux n'ont plus d'enfer, les lois n'ont plus de bagne. Où donc est l'échafaud ? Ce monstre a disparu. Tout renait. Le bonheur de chacun est accru par la félicité des nations entières. Plus de soldats, l'épée au point. Plus de frontières. Plus de fisc. Plus de fisc, entre autres, ça fait des impôts. Eh bien, c'est tout à fait consolant, n'est-ce pas bon ? Alors, ça continue, ça continue. Enfin, bref. L'arbre sain du progrès, autrefois chimérique, croîtra, couvrant le monde et couvrant l'Amérique sur le passé détruit. Ainsi de suite, laissant les terres luire à travers ses branches, le ciel apparaîtra, plein de colombes blanches, plein d'étoiles, la nuit, bon, ainsi de suite. A telle enseigne même que... Et tout cela, évidemment, serait le fruit du suffrage universel. Mais alors, sur le suffrage universel, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il est un peu varié. Comme tous les partisans du suffrage universel, d'ailleurs. Quand le suffrage universel leur donne raison, c'est l'expression d'un peuple sage, d'un peuple mûr, d'un peuple qui comprend ses propres intérêts. Et quand le suffrage universel leur donne tort, eh bien, évidemment, le suffrage universel est le fait d'un peuple ignorant, d'un peuple abusé, d'un peuple qui s'est laissé manipuler, ainsi de suite. Oui, ça, c'est clair. Et même Hugo a critiqué le suffrage universel à une époque où le suffrage universel a donné une majorité royaliste à la chambre, c'est-à-dire en 1871, si c'est bonne mémoire. Alors, parlant des tyrans, il dit que... J'ai oublié le verre exact. Il dit qu'il donne le suffrage, mais il veille au scrutin, il conserve l'esclave et garde le... Il supprime l'esclave et garde le pantin. C'est tout à fait ça, on tire les ficelles, n'est-ce pas ? Et également, quand le suffrage universel a donné, comment dirais-je, raison à une majorité écrasante de voix à Louis Napoléon dans le fameux plébiscite sur le rétablissement de l'Empire. Alors, à ce moment-là, Hugo a été très drôle. Les journaux de l'Élysée, après les châtiments, faisaient remarquer à M. Victor Hugo que M. Victor Hugo, partisan du suffrage universel, n'avait qu'à s'incliner et que le peuple avait parlé et que vraiment, l'Empire était sorti du peuple. Alors, Hugo a répondu, sorti, d'accord, par où ? C'est un peu gros, mais enfin, ce qui montre que on pourrait le redire de pas mal d'élections, mais ça, c'est notre problème. C'est pas bon. Alors, voyez, bon. Et il est allé jusqu'à un tel délire, n'est-ce pas, qu'il a fait un poème extraordinaire qui s'appelle La fin de Satan, dans lequel il y a des intuitions religieuses prodigieuses mêlées à beaucoup de fatras, bien entendu, c'est le propre d'Hugo, mais il faut trouver l'or à travers le sable ou le diamant dans les gangs. Le thème, c'est ceci, c'est la chute de Satan et Satan tombe dans l'abîme, tout ça sous forme d'image, comme il y a la poésie, comme il y a la divine comédie de Dante, Dante, il n'y a rien reproché à ça. Et pendant que Satan tombe dans l'abîme, une de ses plumes, les plumes des ailes de l'Archange étaient restées sur le bord de l'abîme et n'étaient pas tombées. Alors, les gens ont dit à Dieu, est-ce qu'il faut la rejeter aussi ? Alors, Dieu a répondu, le mot est très beau, ne jetez pas ce qui n'est pas tombé. Alors, la plume était là au bord de l'abîme et le givet rayonnait, c'était de la claveté tombée. Tout à coup, on regarde l'œil prodigieux qui fit le monde avec du jour tomba sur elle. Alors, Dieu, de cette plume, il fait un ange. Et cet ange, c'est l'ange de liberté. C'est l'ange qui est chargé de racheter Satan. Et alors, cet ange descend dans l'enfer et il endort Satan parce que le bien ne pouvait lui venir qu'en rêve tellement il était mauvais. L'intuition est d'ailleurs très bonne, n'est-ce pas ? Alors, Satan s'endort et dans son sommeil, il y a quelques reliquats de bien qui restent et l'ange lui demande la permission d'accomplir, enfin, une action extraordinaire qui va le réconcilier avec Dieu. Et le diable, eh bien, l'accorde, lui dit oui. Alors, vous savez ce que c'est que cette action ? C'est la prise de la Bastille. Satan a permis, eh bien, l'ange de liberté de faire reprendre la Bastille et après la prise de la Bastille, eh bien, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Il n'y a peut-être encore la mort, mais il n'y a plus de mal. Et Dieu, Satan se réconcilie après la prise de la Bastille et Dieu dit à Satan, viens, la prison détruite, abolit la gêne. Viens, l'ange de liberté, c'est ta fille et la mienne. Cette paternité sublime nous unit. Satan est mort, René ou Lucifer Céleste. Comme nous nous sommes tous aperçus que depuis la prise de la Bastille, tout est parfait, eh bien, nous pouvons juger sur pièce. Voilà, bon. Mais enfin, il y a un autre Hugo par bonheur, n'est-ce pas ? Il y a Hugo trop polyvalent, trop immense, accablé, je vous dis, par l'immensité de son oeuvre. Génie épique, génie dans l'art, dans la poésie badine, dans la poésie descriptive, cette description de la nature, dans la poésie métaphysique, religieuse, même mystique dont je parlerai, oui. dans l'invective, dans la satire, il faut relire les sâtiments. Moi, toutes les fois, je sens une baisse de tonus, je relis les sâtiments. Évidemment, c'est complètement injuste, Louis Napoléon n'était en rien le monstre que Victor Hugo en fait. On a fait mieux depuis en fait de tyrans que Matinguet, n'est-ce pas ? Bon, c'est pas douteux. Mais la façon dont il en parle, cette espèce de génie de l'invective, eh bien, si vous voulez, c'est prodigieux, ça vous remonte, malgré vous. Je ne veux pas vous en citer car ce n'est pas mon sujet, mais les derniers qu'il a fait après la mort de Napoléon III, il aurait dit pardonner tout de même après 20 ans puisque Napoléon avait été vaincu, avait été bon. Et d'ailleurs, il a fait une caricature de la bataille de Sedan où il décrit la bataille de Sedan comme une vraie bataille alors qu'on était encerclé par les Prussiens, on était obligé ou de se faire lâcher sans tuer un Prussien ou de capituler alors que Napoléon III a fait l'impossible pour se faire tuer et tout le monde le sait, n'est-ce pas ? Il était à ce val, il marchait lentement parmi les balles et un officiel a arrêté à un certain moment et Napoléon lui a répondu quelques mots et un obus est tombé à 10 ou 20 mètres plus loin à l'endroit où Napoléon III aurait dû être. Napoléon III d'un air triste lui a dit monsieur vous m'avez volé ma mort. Et Hugo en a fait n'est-ce pas au cœur d'une bataille il dit on entend dit ce cri monstrueux ça veut vivre. Le mot de la Bible était dit et l'aigle noir ouvrant ses griffes ça t'en dit alors la France alors la gloire alors les batailles les victoires les hommes de guerre enfin tout ce monde là Napoléon tout ça par la main d'un bandit rendir leur épée. Et puis après alors à la mort de Napoléon il écrit je me souviens de quatre vers seulement alors dans l'invective on ne fait pas mieux n'est-ce pas ? Il fallait que la fin de cet escroc fatal par qui le guet-apens jusqu'à l'Empire monte fut-elle que la boue est le même à du honte et que César flairait des chiens avec dégoût donnant ni tombant la nausée à l'égout. En vrai c'est pas mieux faire dégueuler l'égout il faut le faire bon et ça c'est le père Hugo mais je vous dis ça vous remonte tellement exagéré comme c'est complètement faux et bien ça devient complètement amusant mais bon seulement c'est sur le dernier point sur le génie religieux que je voudrais surtout mettre l'accent quelle était la qualité de la mort religieuse de Hugo ? Non c'est rigoureusement rien nous jugeons sur pièce c'est-à-dire nous jugeons sur oeuvre nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure sur les rapports entre le génie et la vie intérieure c'est un très très grand mystère évidemment il n'y a aucune cohésion rien il y a une succession d'éclairs qui éclaire un peu le mystère et puis surtout qui l'épaissise et c'est de l'ordre de l'intuition c'est de l'ordre de la poésie la poésie n'est pas la métaphysique elle n'est pas la théologie le poète est un visionnaire si on veut dire un voyant et en effet c'est de l'ordre de la vision beaucoup plus que de l'ordre de la connaissance en allemand le mot Saun en Saun expliquerait peut-être cela davantage le mot latin il faudrait peut-être en français avoir un verbe comme le verbe intuitionné le verbe intuitionné qui montrerait ces percées qu'on opère sur le mystère mais qui d'une certaine manière ne l'éclaire pas mais les pécis ce peut-être mais le font sentir ça c'est le propre des poètes il ne faut pas leur demander d'être cohérent je me demande quelle est la philosophie religieuse de Victor Hugo je vous répondrai que je n'en sais rigoureusement rien parce qu'il a tout dit dans ce domaine là c'est comme si on me demandait quelle est la pensée religieuse de Shakespeare je n'en sais rien il y a de tout mais il n'y a également plus que dans les philosophes et les théologiens parce qu'il y a une espèce de pénétration obscure du mystère que la pensée conceptuelle que la pensée claire ne peut accomplir à aucun degré c'est le propre des poètes Maurras disait poésie est ontologie seulement c'est une ontologie difficilement communicable Hugo le dit d'ailleurs que sa lumière est pécée la nuit il dit d'ailleurs que celui qui ne médite pas vit dans la cécité et celui qui médite vit dans l'aveuglement parce qu'il est ébloui il en conclut nous n'avons le choix que du noir il y a du vrai par rapport au mystère théologie négative parlant de Dieu il nous dit et ça marque très bien à la fois la transcendance et l'immanence ça avait enthousiasmé une sainte religieuse ce mot il est l'inaccessible il est l'inévitable tout est dit on devra l'inaccessible et l'inévitable c'est à dire qu'il est au delà de tout et en même temps il est en tout ou encore montrant l'être de Dieu les rapports de l'être et de l'avoir que Gabriel Marcel a si longuement analysé c'est dit en travers de Hugo Dieu dit je suis c'est tout c'est en bas qu'on dit j'ai tout est dit l'être à l'état pur c'est en bas qu'on dit j'ai l'ombre croit possédé d'un vin son animé et tient des biens de son dans des doigts de fumée Dieu n'a rien est en tout prodigieux à l'intuition en effet Dieu manque d'avoir c'est peut-être ce qui nous rend peut-être un peu étranger ce n'est pas nouveau d'ailleurs c'est dans une grande tradition Sénèque que Victor Hugo avait fort pelu dit exactement la même chose et regarde vers le ciel et regarde les dieux nus n'ayant rien donnant tout c'est très bon à voir rien et donner tout alors dans ce même là l'éplouissement fait la nuit bien entendu n'est-ce pas c'est au-delà de tous nos concepts le plus éclairé le plus ébloui dit Hugo innommable d'ailleurs oui il le dit en parlant de Dieu c'est une intuition assez chrétienne que nous ne pourrons rien savoir sauf par le Christ et le mot est très beau il dit on ne sait pas ce qu'il est mais il est croix sur la terre et s'appelle Césus c'est beau hors de la terre il est l'innommé ça que se faire le nom en frémissant du nom qu'elle préfère mais tous les noms de Dieu sont des flots incensés et là on sent vraiment le vertif de l'insondable il y a même des intuitions mystiques où ça avait été déjà remarqué par un auteur par un théologien n'est-ce pas qui se rapproche extraordinairement de l'expérience de Saint-Jean de la Croix sur ce phénomène presque de ce qu'on appellerait la dépersonnalisation et bien quand l'âme pénètre dans le mystère que Dieu la transforme pour lui donner un nouveau mode de connaissance en croire retrouver Saint-Jean de la Croix Hugo nous dit on tâche d'abriter et sa raison sous sa main Saint-Jean de la Croix presque les mêmes expressions oui je sentis croître en moi jusqu'au dernier repli comme une crue étrange et terrible d'oubli et ce que jusqu'alors l'art en voulueur guidé j'avais nommé mon âme était je ne sais quoi dont je n'étais plus sûr et qui flottait dans moi les mêmes expressions dans les mystiques c'est vraiment extraordinaire n'est-ce pas Saint-Jean de la Croix pour aller où tu ne sais pas tu dois passer par où tu ne sais pas en parlant également de cette pureté de Dieu que nous ignorons et à laquelle nous faisons mal parce qu'au fond nous ne savons pas parce que nous sommes ignorants c'est extraordinaire tout ce qui sur la terre à cette heure est debout même les innocents sous leurs pieds ont partout quelque chose de Dieu que dans l'ombre ils écrasent extraordinaire quelque chose de Dieu que dans l'ombre ils écrasent et l'ordre du monde de pécheurs en tant que pécheurs bien entendu repose en partie sur l'écrasement de Dieu ne l'oublions pas de la pureté et de l'absolu alors donc il y a comment dirais-je la transcendance c'est très bien marqué alors comment comment aller à Dieu quelle est la communication possible entre l'homme et Dieu et là l'intuition de Hugo est très chrétienne n'est-ce pas uniquement par la prière ça rejoint également Simon de Veil car nous ne pourrons pas aller à Dieu par nos propres forces si Dieu ne descend pas vers nous si nous ne l'appelons pas par la prière c'est le seul moyen et là il y a un très beau poème qu'on devrait apprendre par les écoles et dans toutes les écoles et qui est inconnu comme tous les poèmes de Hugo c'est sous une forme symbolique bien entendu alors Hugo parle il lui montre il dit j'ai oublié le début du poème je me fie à ma mémoire et puis elle est quelquefois défaillante alors il dit bref à travers l'ombre impénétrable voile on apercevait Dieu comme une sombre étoile alors je dis mon âme mon âme il faudrait pour que dans cette nuit jusqu'à ton Dieu tu marches bâtir un pont géant sur des millions d'arches qui ne pourraient personne au deuil et froid alors ça la suite un fantôme blanc se dressa devant moi et ce fantôme avait la forme d'une larme c'était un franc de vierge avec des mains d'enfant il ressemblait au lisse que sa blancheur défend je souligne le dernier vers il ressemblait au lisse que sa blancheur défend ce qu'il montre c'est extraordinaire d'ailleurs ce qu'il montre à quel point Hugo est inconnu c'est que tout le monde se pâme sur le verre de Malarmé la clarté déserte de la lampe sur le vide papier que sa blancheur défend alors que sa blancheur défend est déjà dans Victor Hugo seulement on ne prend pas la peine de le lire voilà bon et tant d'autres choses le verre de Peggy l'enfer c'est l'absence éternelle que tout le monde attribue à Peggy c'est dans Victor Hugo c'est dans la fin de Satan aussi l'enfer c'est l'absence éternelle ainsi de suite 20 ans il ressemblait au lisse que sa blancheur défend ses mains en se joignant en faisaient de la lumière il me montra l'abîme où va toute poussière si profond que jamais ce n'est qu'on y répond et me dit si tu veux je bâtirai le pont vers ce pas l'inconnu je le mets ma paupière quel est ton nom lui dis-je il me dit la prière et bien je crois que tout est dit et puis dans quelques mots c'est pas rien évidemment il y a chez Hugo le refus évidemment de toute la religion révélée le refus des églises en particulier bon c'était l'époque de l'anticléricalisme c'était également l'époque d'un cléricalisme qui n'avait rien de tellement reluisant je sais bien n'est-ce pas il faut voir la querelle entre Victor Hugo et Louis Veillot Monseigneur de Ségur ainsi de suite il faut dire que les arguments de Veillot aussi et les arguments de Monseigneur de Ségur n'étaient pas extrêmement forts vous comprenez alors le moins qu'on peut dire le moins qu'on peut dire c'est qu'il méconnaissait le génie également et Hugo qui avait le don de riposte riposté ça va de soi oui bon alors par exemple Monseigneur de Ségur avait dit M. Victor Hugo qui est bête comme la lune c'est vrai en partie mais il avait du génie aussi son livre infâme les misérables lui a rapporté en millions qu'il n'a pas partagé avec ses clients misérables ainsi de suite alors Hugo a répondu il s'en nommé s'en nommé Ségur éveil comme est hostile cet homme violé me dame en mauvais style et puis il continue et comme Monseigneur de Ségur était aveugle et qu'une légende ou une vérité j'en sais rien courait les rues comme quoi Monseigneur de Ségur avait accepté la cécité par humilité et par esprit de pénitence alors Hugo dit le bonhomme un jour au séminaire s'écria je voudrais être aveugle le bon dieu le faisant idiot l'exaucard voilà le niveau voilà le niveau de la polémique enfin ça c'est extrêmement abusant mais ça ne mène pas extrêmement loin oui et d'ailleurs je vous dis il y avait comment dirais-je un fond religieux mais un fond qui rejetait violement le christianisme nous y reviendrons tout à l'heure alors alors les intuitions métaphysiques religieuses extraordinaires par exemple la transparence de la création la création révélante Dieu par transparence la révélation de Dieu par la nature dans Magnitude de Parvis il y a des textes extraordinaires montrent que l'homme qui contemple les choses va au-delà des choses et dépassant la créature toujours montant toujours accru il regarde tant la nature que la nature a disparu car des effets allant aux causes l'œil perd se franchit le miroir enfant et contempler les choses c'est finir par ne plus les voir c'est extraordinaire il voit l'astre unique il voit Dieu les idolâtres de la science feraient bien de penser aussi au côté invisible des choses ce qui est plus précieux oui ou bien des textes extraordinaires celui-ci en particulier je dis que si les pensées de Victor Hugo des pensées qu'il écrivait quelquefois sur un bout de papier que d'ailleurs il jetait que les femmes de ménage ramassaient et bien on en ferait une œuvre qui prendrait place parmi les plus honorables moralistes par exemple ceci Dieu est derrière tout mais tout casse Dieu aimer un être c'est le rendre transparent ou bien sur l'état d'amour la réduction de l'univers en seul être et la dilatation d'un seul être jusqu'à Dieu il s'agit du révélateur c'est vraiment extraordinaire tous les amoureux et bien s'en rendent compte ce qui ne veut pas dire qu'on se dilate d'une certaine manière jusqu'à Dieu mais on ne reste pas toujours dilaté mais ça c'est un autre problème les femmes il y a ceci ou bien quand il dit à je ne sais quelle femme vous rayonnez sous la beauté c'est votre voile vous êtes en marbre habité par une étoile c'est très platonicien c'est vraiment extraordinaire en marbre habité par une étoile car dans la beauté visible c'est l'invisible qui transparaît des trois transcendantaux le vrai, le beau et le bien et bien la beauté seule a le privilège de l'apparence sensible c'est pourquoi elle est si attrayante et en même temps si redoutable parce qu'elle peut conduire à des suites fasseuses car la beauté ne s'allie pas forcément avec le vrai et le bien et voilà une autre intuition aussi qu'on pourrait analyser et tenez pour parler d'autres choses et non c'est du même ordre et j'étais en Andalousie il y a très longtemps quand l'Espagne commençait à s'ouvrir au monde extérieur après la guerre civile et j'étais allé dans un petit village où on sentait des coples c'est là où on voit ce que peut représenter un peuple un peuple d'illettré et bien j'ai entendu une cople qui était tellement extraordinaire tellement métaphysique que je les ai fait répéter sans musique parce que le patois andalou sera processé de l'espagnol alors là on peut comprendre et je ne m'étais pas trompé je n'avais pas mis mes préoccupations de philosophe c'était une cople dans laquelle un amoureux s'adresse à sa belle bien entendu qui est brune comme il convient là-bas et lui dit par se traduit par la beauté par la beauté par la beauté par ta beauté tu as dérobé une parcelle de la beauté éternelle et tu rendras compte du mal que tu auras fait avec ce bien c'est pas extraordinaire ça quel avertissement aux jolies femmes on se dit manquablement aux jolies femmes t'as fait délever votre âme à la hauteur de votre visage dans Hugo alors également le côté mystérieux de l'amour humain l'ouverture par exemple sur l'amour humain le côté divin sentir l'être sacré frémir dans l'être chère ça nous mène loin de l'érotisme contemporain apercevoir un astre à travers une sphère apercevoir c'est pas sous le coeur humain l'âme divine compléter ce qu'on voit avec ce qu'on devine c'est le propre même de l'amour c'est vraiment extraordinaire et oui la lumière qui est voilée par les objets éclairés et que nous voient les objets éclairés qui en même temps qui est transmise par les objets éclairés c'est au fond de tout le drame de l'homme il y a un mot dans Goethe et que Simon Neveil l'avait mis en tête de tous ces caliers qui est enfin Erleuch comment traduire ça l'éclairé c'est pas solide mais Goethe dit que l'esprit humain est condamné à contempler les objets éclairés non la lumière et oui on ne voit pas la lumière mais par elle on voit tout alors on a une fâcheuse tendance à préférer les objets éclairés à la lumière de même l'amour ce qui faisait dire à Saint François d'Assise l'amour n'est pas aimé ce qui est aimé ce sont les créatures aimables qui participent à l'amour vous voyez le nombre d'intuitions qui est là et puis si nous voilà Dieu c'est non seulement qu'il est voilé par trop de lumière si on peut dire oui mais c'est qu'également si Dieu est voilé l'homme est masqué alors là il y a des pensées extraordinaires chez Hugo le masque et le mensonge s'ajoutent au voile de Dieu pour nous égarer alors Hugo il y a des pensées extraordinaires là dessus une pensée qu'on pourrait crever indéfiniment la vertu la vertu porte un voile le vis en masque pas extraordinaire ça les plus hautes choses sont voilées même on ne tient pas à les dire par nature par pudeur par que sais-je encore l'innocence se voile et la faute se casse n'est-ce pas bon et le vis se porte en masque lui alors il y a l'hypocrisie à côté du secret alors vous voyez tous les abîmes que ça peut ouvrir oui et à la main il a cette diminution prodigieuse sur la mort à la mort le masque tombe du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu alors tout est dit le masque et le voile alors on se rencontre oui ou encore ceci qui est extraordinaire qu'est-ce qui nous permet de mentir qu'est-ce qui nous permet de porter un masque de nous mentir à nous-mêmes et de mentir aux autres évidemment c'est le corps ça c'est trop évident alors là c'est également prodigieux tant que nous sommes vivants tant que nous sommes encore nous pouvons mentir en disant des mensonges en particulier oui ce qui faisait dire à Talleyrand que la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée bon et Hugo reprend ce thème là et il y a ce thème que Simon Neveille qui n'avait jamais eu Victor Hugo et qui ne pouvait pas le sentir d'ailleurs sans l'avoir lu ça c'est toujours très malhonnête alors Hugo disait nous ne savons pas de quoi le corps nous protège dans l'invisible ambiant à la mort l'âme ne sera pas seulement délivrée du corps elle en sera désarmée parce que prodigieux elle est formée désarmée du corps oui c'est ça on ne pourra plus mentir on se verra tel qu'on est ce ne sera pas drôle et on sera vu tel qu'on est et la mort d'ailleurs nous dit Hugo nous rend à l'unité originelle précisément alors il a deux vers splendides c'est une double issue ouverte à l'être double Dieu disperse à cette heure indéchiffrable et trouble le corps dans l'univers et l'âme dans l'amour et bien tout est dit n'est-ce pas en quelques mots je pourrais vous en citer des milliers de vers comme ça et par là évidemment Hugo affirme l'immortalité de l'âme ça à une époque où ses camarades républicains faisaient profession de matérialisme ça allait bien ensemble moins d'agnosticisme alors que l'âme ne soit pas immortelle ça lui paraissait scandaleux il a d'ailleurs ce mot truculant si l'âme n'est pas immortelle Dieu n'est pas un honnête homme et il a jamais cessé de se battre contre le matérialisme ambiant c'est très amusant oui et surtout contre l'évolutionnisme de l'époque il y a même des textes qui s'opposent à Darwin et à avec elle qui étaient les grands hommes de l'époque les matérialistes du progressisme de l'époque il y a un très beau poème dans la légende des siècles qui est très long alors c'était le moment où on commençait à dire que l'homme descend du singe alors il dit vous m'offrez de ramper vers de terre savant et bien non et puis il dit c'est ça la science et bien si c'est ça la science j'aime mieux l'ignorance étoilée de Platon de Pindar c'est beau l'ignorance étoilée j'ai pris le titre dans de mes ouvrages en citant Victor Hugo bien entendu oui alors et ensuite il dit lorsqu'à 7 heures un allemand proclame 0 pour but final et me dit au néant salut j'en fais l'aveu je suis béant et quand un grave anglais Darwin bien mis Bollinge me dit Dieu t'as fait homme et moi je te fais singe en toi dis à présent on dénotait le faveur cette promotion me laisse un peu rêve alors et alors c'était assez curieux c'était la tension qu'il y avait entre lui et les bons amis républicains et ça a été toute une histoire enfin je connais pas mal d'histoires un peu plus intimes parce que je suis assez lié avec ceux qui restent de la famille Hugo qui m'ont donné des documents et puis des souvenirs qu'ils ont alors c'était tout à fait passionnant parce qu'ils croyaient en Dieu toujours et à un certain moment ils s'en allaient pour prier en se disant à ses amis pardonnez-moi je suis en priant parce qu'ils mettaient tout le monde hors de soi et une dame madame Favre qui est la mère de Jacques Maritain qui était la fille de Jules Favre qui représentait l'athéisme militant à cette époque-là son fils Maritain ne l'a pas ressemblé bien entendu me racontait je l'ai connue à la fin de sa vie qu'elle se promenait avec Victor Hugo sur les Champs-Élysées peut-être quelques mois avant la mort de Victor Hugo et Victor Hugo aimait beaucoup promener avec les jeunes filles et elle était gamine elle avait 17 ou 18 ans elle faisait partie de l'aristographie républicaine de l'époque les Favre les Ronan tout le tremblement les Pertelon et tout ça et alors le soleil se couchait sous l'arc de Triomphe alors Hugo lui a dit écoute ma petite tu vois le soleil c'est beau hein le soleil moi bientôt je ne verrai plus le soleil parce que je vais mourir mais moi je verrai Dieu est-ce que tu alors madame Favre me disait à ce moment-là il a commencé à dérailler alors il m'a dit je verrai Dieu est-ce que tu sais petite est-ce que c'est que voir Dieu bon enfin bref parce qu'il membre qu'il a tenu le coup et dans sa foi dans sa foi déiste d'ailleurs pas chrétienne pour en dessous mais on avait toujours peur d'un retour au christianisme et il avait au-dessus de son lit et bien un crucifix qui lui avait été donné par la nieste carmélite qui lui avait envoyé le crucifix de sa profession on avait toujours peur que le vieux flanc ça la fin on ne savait jamais n'est-ce pas on voulait lui faire enlever le crucifix mais on n'avait voulu l'enlever et quand l'archevec de Paris est arrivé pour essayer de le rencontrer on n'a pas dit avec Torugo que l'archevec était là on a mis l'archevec à la porte et on n'a rien dit et puis dès qu'il a été mort on a enlevé le crucifix évidemment pour les funérailles vous voyez l'atmosphère et à travers tout cela vous voyez en nous passant qu'un lointain rayon d'or et le commencement auguste de l'aurore mon coeur s'il n'a ce jour divin se sent banni et pour avoir le temps d'aimer je l'infini car la vie est passée avant qu'on n'ait pu vivre c'est beau c'est car la vie est passée avant qu'on n'ait pu vivre c'est le ciel que je veux c'est le ciel qui m'anivre l'azur s'ennuie sans mort sans noirceur sans défaut la terre ne fera rien de ce que je réclame l'heure humaine est en courte et sombre et pour mon âme il finit ainsi le ciel ayant à peine à fait d'éternité oui d'où d'ailleurs c'est assez curieux de raviver et c'est politique à l'heure actuelle l'argument métaphysique qu'il emploie contre la peine de mort et qu'on pourrait retourner en faveur de la peine de mort mais dans tous les cas rien de plus fort ne peut être dit contre la peine de mort moi personnellement je ne suis pas du tout sanguinaire à conduire mais je pense que la peine de mort ne doit pas être abolie non en réalité mais la peine de mort ne peut être justifiée que dans une perspective religieuse c'est à dire devant une instance suprême qui juge en réalité c'est pourquoi on pourrait retourner l'argument du go que je vais vous lire dans la chrétienté d'autrefois on condamnait à mort mais on confiait le vrai jugement au Christ à tel enseigne que dans certaines régions le glaive du bourreau et bien avait inscrit sur lui toi seul es juge Seigneur Jésus alors Hugo le prend mais d'une façon très forte aussi l'argument dans le sens contraire vous n'avez pas construit et vous osez détruire ainsi vous touchez vos trépas vous touchez à la tombe à la hache au peut-être ainsi vous maniez la mort sans la connaître ça c'est beau Dieu s'est réservé l'homme et vous le lui prenez vous n'avez pas construit vous osez détruire et encore ce qui est très beau Dieu laisse aux âmes un instant pour rêver la vieillesse le droit à la fatigue et le droit au remords ça a l'air de rien le droit à la fatigue mais quand on est fatigué et bien on se rend compte de beaucoup de choses parce que ce sont souvent les patients qui vont commettre les bêtises c'est bien connu le droit à la fatigue et le droit au remords de quel droit faites-vous soudainement des morts que l'obscur Dieu toujours clément toujours propice et dans le fond du gouffre ouvre le précipice il le peut c'est en lui qu'on tombe et quel que soit le rejeté c'est Dieu qui le reçoit mais vivant votre loi qu'est-elle et que peut-elle sur nous la forme humaine en nous l'ami mortel nous sommes des noirceurs sous le ciel étoilé je m'ignore je suis pour moi-même voilé Dieu seul sait qui je suis et comment je me donne l'arrachement du masque est-il permis à l'homme c'est vraiment extraordinaire c'est vraiment l'argument le plus fort je vous dis on peut le retourner seulement évidemment il reste le problème du mal le problème du mal l'obscurité dans laquelle nous vivons et alors vous trouvez dans Hugo qui n'est pas lu des vers qui évoquent l'athéisme l'athéisme désespéré du monde contemporain qui n'était pas l'athéisme tranquille de nos ailleurs du 19ème siècle alors dans cet extraordinaire poème qui s'appelle Dieu où il y a à boire et à manger mais où il y a évidemment des choses sublimes et bien Hugo définit et prend certains êtres dont l'un représente l'athéisme l'autre le scepticisme le doute l'autre le déisme enfin toutes les religions mais alors sur le désespoir causé par l'athéisme je le sentais en parlant avec Jean Rostand quelquefois qui me disait que ça va très loin ce qu'il me disait il disait je m'ai content entre les croyants et les incroyants les croyants parce que je ne crois pas en Dieu et les incroyants parce que je n'ai pas l'air très content de ne pas s'y croire puis il me disait encore une fois et bien au bon vous vous les catholiques une fois que vous croyez en Dieu et que vous ne pensez plus tandis que nous nous sommes obligés d'y penser toujours en n'y croyant pas bon passons alors la sauve-souris je crois qui représente l'athéisme dit et alors sur le désespoir de l'homme sans Dieu rien de plus fort ne peut être dit je suis allé je suis allé jusqu'au fond de ce gouffre et je n'ai vu personne au passant comprends-tu ce mot rien ce qu'on nomme le mal est peut-être le bien on croyait lire la poésie en plus on croit lire le livre de Monod quand un gouffre se comble notre puits se creuse tourment volupté rire et clameur douloureuse flux et reflux le juste et l'injuste le bon le mauvais blanc et noir diamant et charbon vrai et faux pourpre et aillon le carcan l'auréole jour et nuit vie et mort navette folle que pousse le hasard qui s'en rende la nuit sur le hasard oui c'est extraordinaire j'entends crier d'en bas Jéhovah Christ Allah tout n'est qu'un sombre amade apparition folle pas même criminel et pas même puni le monde erre au hasard dans la nuit éternelle et n'ayant pas d'aurore il n'a pas de prunelle le monde est à tâton dans son propre néant c'est mieux dit que dans certains il ne le prend pas pour lui parce qu'il y croyait mais enfin c'était finir l'athéisme ou bien le doute alors il y a un griffon qui est l'oiseau qui représente le scepticisme alors qu'il dit parce que le monde est mêlé de mal et de bien et de vérité et d'erreur alors il se dit quoi et quel est le fond alors il dit un de mes yeux est foi mais l'autre désespoir oh pourquoi le néant si tout vient d'un génie et si c'est le néant pourquoi cette harmonie est-il lui l'univers m'apparaît tour à tour convulsion puis ordre obscurité et puis jour et pourquoi souffre-t-on et pourquoi permet-il la douleur cette immense et sombre calomnie qu'est-ce que fait le mal dans l'univers il nie il n'est rien qui n'hésite et qui ne se démente le bien offre son voile au mal qui vient souffrir hélas l'autre côté de savoir c'est souffrir mais pas oh bésoir vie et deuil en les mêmes racines le sorcier la recherche et l'angoisse voisine d'où jaillit le regard on voit sortir le pleur oh si je trouvais Dieu si je pouvais à force d'user ma griffe obscure à saisir cette écorce déchirer l'ombre ôter enfin la nuit du visage inconnu je n'ai qu'un seul effort je me cramponne à l'être je me cramponne à Dieu dans l'ombre sans paroi si Dieu n'existait pas si rien n'avait de cime est-il est-il moi-même suis-je ne verrais-je jamais blanchir les bleus sommets où devons-nous rester face à face à jamais sous les nignes idiotes et monstrueuses voûtes lui qui s'appelle nuit moi qui m'appelle doute très bien ma foi on serait mieux dire et puis je le calme on n'est pas il est bien certain que Hugo réagit pour un optimisme à la fois viscéral et spirituel il appartient à ce que Peggy appelait la race affirmative n'est-ce pas et son choix est positif dans le monde mélangé de lumière et de nuit de bien et de mal il opère le choix transcendantal si on peut dire qui est de choisir pour la lumière et sa réponse matérialiste de l'époque est courte mais en deux mots il dit tout il dit dans le monde il y a du bien et du mal il y a de la lumière et de l'ombre bon et bien je choisis du bon côté je fais le choix supérieur et il résume tout dans deux mots dans la nuit dans la nuit il y a des étoiles et il y a des ténèbres alors il dit vous voyez l'ombre et moi je regarde les astres chacun a sa façon de regarder la nuit tout est dit en deux mots chacun a sa façon de regarder la nuit il y en a qui ne voient que les ténèbres et d'autres ne voient que les étoiles ou alors il continue également en disant quelque part quand on lui montre toutes les ruines de la création que tout finit il a ce mot qui est très beau la cendre ne parvient comme prouvé la flamme ce qu'il y a de la cendre c'est que quelque chose a brûlé tandis que pour beaucoup de nos existentialistes et bien même dans la flamme ils ne voient que la cendre future déjà bon alors la blessure même du mal en nous le scandale éprouvé devant l'injuste souffrance témoigne encore de Dieu car si nous se prouvons ce scandale c'est le ferme divin qui est en nous car si nous étions complètement corrompus ou complètement livrés au hasard et bien nous ne serions pas douloureux et bien devant le mal nous ne serions même pas ce que c'est nous ne serions pas le distingué du bien alors il y a ce mot magnifique ce mot qui fait que certains êtres ne pouvant pas supporter la souffrance des autres n'est-ce pas et voyant que Dieu n'agit pas là où le moindre des hommes agirait pour délivrer du mal Dieu qui est tout puissant et bien il répond et l'indignation dans nos cœurs se hérissent jusqu'à mordre parfois notre âme sa nourrice elle est en effet la nourrice de cette indignation elle est le germe de Dieu en nous c'est la réponse au mot de Proudhon qui dit que l'athéisme commence quand l'homme se sent meilleur que son Dieu seulement il ne connaît pas son Dieu à fond et puis il nous montre alors c'est très beau pour les gens qui seraient enclins à douter enclins à ne pas faire le choix il nous montre que l'homme a le privilège du choix que la lumière totale ne lui est pas donnée et qu'il ne peut l'obtenir devant la lumière totale il n'obtient jamais mais il ne peut faire le choix que par la foi et une foi qui tout de même est un crédit fait à l'inconnu ce n'est pas douteux alors là il y a des vers très beaux sur ce privilège Dieu c'est la vérité Satan c'est le mensonge l'homme est le doute et alors le doute c'est notre épreuve au fond le fait que nous ne savons pas tout le fait que nous ne sommes sûrs de rien et que nous parions quand même pour le bien comme l'a dit Pascal d'ailleurs et bien c'est la grande épreuve de l'homme c'est par cela qu'on mérite l'éternité alors il a ce mot merveilleux pour que l'épreuve soit l'épreuve et qu'il demeure l'homme pour que l'épreuve soit l'épreuve et qu'il demeure l'être double qui doute en attendant qu'il meure il faut que les plateaux gardent leur pesanteur et restent dans son âme à la même hauteur étonnant c'est nous qui donnons le coup de pouce qui ne fait pas en fait un plateau c'est le choix le choix suprême le choix de Pascal aussi et par là Hugo et bien si bêtement apôtre du progrès et bien se fait le témoin de l'éternel n'est-ce pas et même il va plus loin il nous dit que devant le mal et bien qui est là nous sommes en quelque sorte les mandataires de Dieu les missionnaires de Dieu et puisque Dieu n'a pas de main pour agir sur la terre sauf quand il fait des miracles si on peut dire mais enfin que c'est à nous et bien de réparer le mal c'est à dire de représenter Dieu sur la terre et de faire le bien comme quand le Christ nous préfère l'homode ou n'importe quoi nous sommes les mandataires de Dieu dans ce domaine là alors c'est vraiment très très beau il y a un passage dans les sept merveilles du monde sur le phare d'Alexandrie les sept merveilles du monde c'est d'ailleurs un texte extraordinaire alors il décrit le sculpteur comment s'appelle-t-il Sostrate oui de Gnid qui a édifié le phare d'Alexandrie alors mythiquement il montre Sostrate en train de contempler les étoiles et les étoiles sont les guides des bateaux à l'époque il n'y avait pas de boussole elles guidaient les bateaux et alors les bateaux la nuit se guidaient à la lueur des étoiles et les étoiles représentent les dieux bien entendu alors et quand les étoiles se voilent quand il arrive en orage quand il y a des duages bon alors les dieux se voilent aussi et ne guident plus les bateaux alors Hugo a ce mot très beau pauvre s'esquive panty croyante providence il dit que le naufrage à préférer dépend des dieux les monstres de la mer c'est beau en effet quand le mal triomphe et bien il peut dire où est-il ton dieu alors Sostrate dit je vais faire un phare un phare qui lui est évidemment de texture plus modeste que les étoiles mais il est clair d'en bas alors il y a une envolée lyrique extraordinaire alors le phare d'Alexandrie c'est une prose au popée le phare d'Alexandrie parlant de lui-même dit c'est alors que des flots dorant les sombres cimes voulant sauver l'honneur des jupitères sublimes c'est beau sauver l'honneur des dieux voulant sauver l'honneur des jupitères sublimes oubliés rêvant dans son Alexandrie à la preuve du vent à l'épreuve du vent la haute majesté d'un phare inébranlable à la solidité des montagnes semblables avec du marbre avec du fer avec le bois avec le bois des cèdres avec les durs granits taillés en tétraèdres et le feu qu'un titan à peine s'a créé son stratégnidien me fit pour suppler sur les mers dans les nuits fécond de son désastre à l'inutilité magnifique désastre c'est pour suppler à l'inutilité magnifique désastre quand ils sont moilés par le mal et par les orages alors témoin de l'éternel je le répète et ce qui est assez curieux c'est un homme qui a été l'apôtre délirant du progrès et du progrès spirituel dans d'autres textes de qualité bien supérieure car il faut reconnaître également que la vérité peut avoir un accent qui n'a pas l'erreur et bien même littérairement il est infiniment supérieur quand il est témoin de l'éternel que quand il est témoin du progrès parce qu'il est un peu zozo quand il est témoin du progrès vous n'avez pu le voir alors il y a un texte que tout le monde devrait lire les conflits entre la science et l'art ou si vous voulez les conflits entre la science et la religion c'est-à-dire le conflit la différence qu'il y a entre les choses éternelles et les choses temporelles qu'on ne devrait jamais oublier ça résout des quantités de problèmes Hugo se limite à faire le parallèle entre l'art et la science on pourrait faire le parallèle entre la philosophie et la science entre la religion et la science ainsi de suite bon enfin il se limite à l'art alors par là il nous montre bien qu'il y a des invariants éternels que le progrès et bien sur lesquels le progrès ne peut rigoureusement rien alors voilà ce texte qui est dans le livre sur William Shakespeare la beauté de l'art nous dit-il c'est de n'être capable d'aucun perfectionnement un chef d'oeuvre existe une fois pour toutes le premier poète qui arrive arrive au sommet vous monterez après lui aussi haut pas plus haut le progrès but sans cesse déplacé étape toujours renouvelée à des changements d'horizon l'idéal point or le progrès est le moteur de la science l'idéal est le générateur de l'art le progrès moteur de la science en effet depuis l'aurore d'état la science n'a jamais cessé de faire des progrès elle ne cessera jamais c'est le seul progrès histoire elle le progrès scientifique ça ne veut pas dire que ça arrange l'homme ça nous n'en savons rien c'est peut-être le contraire mais enfin on ne peut pas nier le progrès bon alors le progrès est le moteur de la science l'idéal le générateur de l'art c'est ce qui explique pourquoi le perfectionnement est propre à la science et n'est point propre à l'art l'art marche à sa manière il se déplace comme à la science mais ses créations successives contenant de l'immuable demeure tandis que les admirables à peu près de la science n'étant que des combinaisons du contingent s'effacent les unes les autres c'est vrai ça s'efface les unes les autres les théories scientifiques on en a eu beaucoup et les théories médicales ainsi de suite le relatif est de la science et dans la science le définitif est dans l'art le chef d'oeuvre d'aujourd'hui sera le chef d'oeuvre de demain Shakespeare change-t-il quelque chose à Sophocle Molière ôte-t-il quelque chose à Plotte Cordélia supprime-t-elle Antigone non les poètes ne s'entrescaladent pas l'art en tant qu'art ne va ni en avant ni en arrière l'art n'est point susceptible de progrès intrinsèque de Phidias à Rembrandt il y a marche et non progrès les fresques de la Sixtine ne font absolument rien aux métopes du Parthénon rétrograde et tant que vous voudrez l'Iliade reste au premier plan Homer ne se refroidit pas on pourrait en dire autant de la sainteté par exemple il n'y a aucune raison que les saints d'aujourd'hui ne sont plus saints que Saint-Paul ni qu'ils soient moins d'ailleurs c'est de notre ordre c'est au-delà du temps la poésie ne peut décroître pourquoi ? parce qu'elle ne peut croître la poésie est élément elle est irréductible incorruptible et réfractaire comme la mère elle dit chaque jour tout ce qu'elle a à dire avec cette variété inépuisable qui n'appartient qu'à l'unité produire cette variété inépuisable qui n'appartient qu'à l'unité la science est autre le relatif qui la gouverne s'y imprègne et cette série d'empreintes du relatif constitue la certitude mobile de l'homme tout remue dans la science tout change tout fait pas neuve ce que d'accepter hier est remis à la meule aujourd'hui la vaccine fait question le paratonnerre en fait question la science est une échelle un savant monte sur l'autre la poésie est un coup d'aile Hippocrate Archimède Paracels Ambroise Paré Vézal Copernic Newton Lavoisier Montgolfier sont dépassés Pascal savant est dépassé Pascal penseur ne l'est pas et en effet comme c'est vrai Pascal était en même temps un savant et même un inventeur Pascal est le père de la cybernétique il a inventé la première machine à calculer dédiée à la serenissime reine de Suède et quel est le dernier des charcutiers qui voudrait maintenant la machine à calculer de Pascal n'est-ce pas mais les pensées de Pascal sur la solitude de l'homme et sur Dieu n'ont pas bougé elle n'est pas plus que les pensées de Sophocle à l'instant alors ce s'est dit dans des termes extraordinaires et puis il conclut et bien pas ceci la science cherche le mouvement perpétuel elle l'a trouvé c'est elle-même c'est dit en deux mots elle remue continuellement les hypothèses d'un jour se succèdent et ainsi de suite regardez les progrès à l'époque où Sophocle écrivait Oedipe Roi et bien le dernier mot de la médecine c'était avant Hippocrate c'était pour guérir de l'hydropisie de faire bouillir trois cailloux noirs et deux cailloux blancs et d'avaler la décoction et oui le moins qu'on peut dire c'est que c'est dépassé tandis que Sophocle n'est pas dépassé le dialogue d'Antigone et de Créon les lois non écrites que les dieux ont gravés dans le corps des hommes qui ne sont ni d'hier ni de demain mais de toujours et bien l'opposition et bien entre le politique et le mystique et bien elle n'est pas dépassée Platon n'est pas dépassé et voilà c'est là où on voit tout de même la mobilité quant à la science quand on voit les modes scientifiques mon dieu les modes médicales en particulier quand on en est moi qui m'intéresse à la médecine quand j'en ai vu des modes ah là là qui oserait maintenant vous vous souvenez de l'huile des foies de morue les anciens là non vous n'en avez pas bu vous les jeunes moi j'en ai bu cette espèce de liquide infect auquel on était condamné sous peine de racisme perpétuel ton huile des foies de morue toutes les mamans maintenant tout le monde reconnait que l'huile des foies de morue ne sert à rien dégrade le foie c'est bien connu les tubercules à qui on faisait avaler une douzaine de crues par jour on leur donnait une hépatite il n'allait pas mieux pour ça et l'époque de la petite bête quand on a cru que les microbes donnaient toutes les maladies qu'on avalait il fallait tout avaler cuit et surcuit comme on fait un brin de salade c'était la catastrophe on parlait contre les aliments crus comme on parle contre le tabac aujourd'hui à peu près n'est-ce pas oui bon et puis après il y a eu l'époque des vitamines alors ça a été exactement le contraire il fallait avaler tout cru quoi alors on est revenu à prendre des entéries tellement vous l'avez connus l'époque du cholestérol maintenant personne n'en parle plus du cholestérol bon enfin ainsi de suite il y a les modes ça va, ça vient c'est la science et en astronomie dans tous les domaines c'est la même chose la science la certitude mouvante de l'homme telle théorie scientifique rend compte d'un plus grand nombre de phénomènes voilà c'est tout mais ça ne veut pas dire qu'elle soit vraie une autre théorie rendra compte d'un plus grand nombre de phénomènes mais sans rendre compte de tous les phénomènes parce que nous ne pouvons pas les observer ce qui faisait dire à Claude Bernard qui s'y entendait en science n'est-ce pas toutes les théories scientifiques sont fausses car pour qu'une théorie soit vraie il faudrait qu'elle englobe en elle la totalité des faits visibles et invisibles passé, présent et futur ce qui est absolument impossible seulement ce sont des hypothèses qui rendent compte d'un plus grand nombre de faits qui permettent de manier la nature mais non pas d'en connaître le secret je dînais avec un astronome américain disciple d'Einstein il y a une vingtaine d'années qui me disait que voulez-vous au fond l'église a eu tort de condamner Galilée par la forme mais par le fond elle avait raison parce que Galilée prétendait avoir trouvé une certitude définitive bon tout ce que Galilée pouvait dire mon système rencontre de plus de faits et bien que le système de Ptolémée c'est tout quant à dire qu'il était vrai ça ne veut rien dire il me disait maintenant après Einstein après les disciples d'Einstein après la relativité généralisée la pieuvre de référence il devait impossible de dire ce qui tourne et autour de quoi ça tourne vous comprenez seulement il y a des hypothèses plus commodes les unes que les autres plus favorables alors en effet la science se faire ce mouvement perpétuel elle l'a trouvé c'est elle-même Hugo qui avait enthousiasmé mon astronome en question observe que plus la science avance au lieu de résoudre des problèmes elle en crée de nouveau alors Hugo en effet en astronomie c'est exactement ça on n'en sort plus maintenant l'astronomie l'univers d'expansion les casards les trous noirs tout ça je ne sais pas vous faire encore d'astronomie n'est-ce pas mais enfin ça flotte c'est le manque qu'on peut dire alors Hugo à ce verre prodigieux la lunette avançant fait reculer l'étoile trop peu prodigieux c'est dire de deux mots n'est-ce pas et il y a plus ce texte prodigieux sur les mathématiques alors les mathématiques qui collent au réel qui collent à la surface du réel c'est vrai oui il y a une parenté entre le réel et le mathématique la surface des choses est faite mathématiquement bon ce texte sur les mathématiques c'est inouï ça résout toute la philosophie des mathématiques alors en montrant que quand on explique tout par les mathématiques un peu comme Descartes toute la matière elle est tendue n'est-ce pas la loi vient sans l'esprit le fait surgit sans l'âme quand l'infini paraît Dieu s'est évanoui il dit que les mathématiques prennent les dimensions de l'énigme au dehors extraordinaire les dimensions de l'énigme au dehors en raison extérieure c'est toute la distinction classique maintenant que Gabriel Marcel a faite entre le mystère et le problème parce que le problème il est posé devant nous à résoudre et le mystère nous y participons alors nous ne pourrons pas le résoudre parce que nous sommes dedans du moins en partie alors Hugo a ce mot pas dans un verre dans des mystiques et bien il ne condamne pas mais il marque les limites de la science mathématique et il marque également et bien l'horreur de ses prétentions en disant qu'être esclave de la science c'est faire en sorte qu'on prend l'exat pour le vrai l'exact pris pour le vrai c'est bien deux mots tout ce qui est exact est vrai en certains niveaux mais tout ce qui est vrai n'est pas exact n'est pas susceptible d'une équation exacte dès que nous pensons dès que nous pensons à des choses un peu supérieures nous n'employons pas le mot exact pour dire le mot vrai quoique le langage scientiste a pénétré la mentalité nous disons de plus en plus c'est exact pour dire est-ce que c'est vrai mais enfin si un amoureux déclare sa flamme à une belle elle ne lui dira pas c'est exact ce que tu me dis ah non il lui demandera si c'est vrai si elle demande c'est exact il y a de quoi fuir n'est-ce pas et quand nous parlons de Dieu et bien nous ne disons pas que Dieu est l'exactitude nous disons que Dieu est la vérité oui c'est de notre domaine alors voyez il a liquidé ça l'exact prit pour le vrai et également alors des intuitions prodigieuses sur l'identité du beau et du bien du moins l'identité en profondeur la beauté étant une école de beauté et en effet devant la beauté on sent un ordre profond et devant la beauté on doit devenir meilleur je vous disais tout à l'heure que la beauté évidemment est sujet à beaucoup d'équivoques mais il reste que le beau ne peut mener que vers le bré étant donné l'union des transcendantaux au moins en Dieu alors là également dans les sept merveilles du monde il y a un texte extraordinaire sur le temple d'Éphèse où le temple d'Éphèse parle de lui-même vous savez qu'il a été détruit par des rostrates dont on n'est pas resté le plus beau monument de l'identité et le temple d'Éphèse parlant de lui-même dit et comment dit-il déjà oui moi le temple je suis l'explicateur d'Éphèse le peuple en me voyant comprend l'ordre et s'apaise mes degrés sont les mots d'un code mon fronton pense pense comme Thalès parle comme Platon mon péristile auguste enseigne la justice ainsi de suite n'est-ce pas bon et alors il a il finit ainsi en disant je suis la vérité bâtie en marbre blanc le beau c'est au mortel le vrai plus ressemblant c'est extraordinaire le beau c'est le vrai plus ressemblant c'est-à-dire le beau rendu sensible comme nous disions tout à l'heure et alors on trouverait aussi d'autres intuitions et bien extraordinaires et alors qui contredisent d'ailleurs tout le délire démagogique de Hugo en même temps qu'il nous a donné cette vision du futur grotesque que j'ai lu au début de la conférence et bien il nous montre une espèce d'avenir de l'humanité qui serait le faux paradis le paradis promis et jamais tenu le paradis concentrationnaire où l'homme eh bien serait complètement réglé coupé de son passé coupé de toutes ses racines coupé de ses racines terrestres et coupé de l'éternel quoi la fameuse plante dont parle Platon en définissant l'homme qui a des racines à la fois dans la terre et dans le ciel mais on coupe les racines de la terre on coupe les racines du ciel et il reste un homme en quelque sorte réduit au pur atome social c'est vers quoi nous mène une certaine forme de socialisme d'ailleurs ne l'oublions pas alors décrivant ce socialisme futur alors le même Hugo tenez-vous bien écrit en parlant des apôtres du dissocialisme ils réduisent voyant l'idéal dans la chute l'homme à l'individu le temps à la minute l'homme est un numéro dans l'infini flottant vingt fuyants coudoyés par d'autres chiffres vagues le matricule l'humanité n'est plus qu'un tremblement de vagues ayant vu les abus ils disent supprimons puisque l'air est malsain retransfond les poumons alors c'est un type de révolution c'est tout à fait ça puisque l'air est malsain retransfond les poumons n'est-ce pas l'opprobre du passé doit emporter sa gloire il rêve d'une perte infâme de mémoire un monde social sans père établi sur l'immensité morte et blême de l'oubli extraordinaire et puis en leur décrivant l'humanité future elle s'est déjà fait n'est-ce pas soit dans un certain capitalisme soit surtout dans un certain socialisme chacun doit à son heure entrer à l'atelier chacun à son cadran chacun à sa banquette l'homme dans son casier avec une étiquette délié de son père ignorant son aïeul voilà le dernier mot du progrès l'homme seul on ne saurait bien dire alors il dit le plus grand crime c'est d'éteindre la paupière inconnue éteindre ce grand souffle obscur tuer les morts le plus grand crime qu'on puisse rêver alors vous voyez ce qu'on peut trouver dans Hugo et puis il y en a il y en a sois donc comme ça je vous dirais est-ce que c'est assez bon je pourrais multiplier l'hésitation à l'infini bon on fait des objections que Hugo évidemment tout le fera d'abord on peut dire que Hugo est une caisse de résonance c'est possible mais tout dépend de la qualité de l'inspiration n'est-ce pas je vous répondrais que cela importe fort peu le vrai là les grands fleuves d'ailleurs sont ceux qui charrient le plus d'impureté le comte de l'île disait que Hugo était bête comme l'Himalaya mais l'Himalaya c'est quelque chose aussi même s'il est bête et puis il faut se dire une chose c'est que le génie n'a rien à voir avec l'intelligence Hugo n'était certainement pas intelligent il était génial c'est-à-dire beaucoup plus intelligent il y a des gens qui sont géniaux et intelligents et beaucoup sont intelligents sans être géniaux je me sens beaucoup plus de sens critique que Victor Hugo et n'ayant pas de génie il faut bien le reconnaître qu'est-ce que vous voulez ça il dit c'est peut-être un sens critique de ne pas avoir du génie et puis ça ouvre au génie des autres le plus beau compliment que j'ai reçu dans ma vie c'est une petite américaine qui m'a dit un jour j'en étais très fier excusez-moi je vais faire le vaniteux parce qu'il y avait deux ou trois imbéciles qui m'ont proclamé du génie j'ai violemment protesté et la petite américaine m'a dit c'est vrai vous n'avez pas de génie mais vous avez le génie du génie des autres ça c'est un bon compliment le génie du génie devinez c'est exactement ça alors évidemment et il y a beaucoup de mots dans Hugo beaucoup de sonorité beaucoup de verbalisme mais il y a le verbe aussi le verbe lapidé en quelque sorte par les mots mais toujours palpitant sous la main des mots Valérie disait que Hugo n'est pas un prince c'est un milliardaire et bien je dis que c'est à la fois un milliardaire et un prince seulement le milliardaire ennuie au prince c'est entendu alors là se pose le problème de l'inspiration inspiration dans quelle mesure le génie qui est un canal qui est un bon conducteur du divin comme disait mon ami Marie-Noël n'est-ce pas dans quelle mesure vit-il et bien ce qu'il exprime ce qu'il transmet dans quelle mesure le messager est-il imprégné par le message c'est tout le problème du génie je me souviens avoir lu des vers de Hugo à une religieuse carmélite une des rares personnes des raressimes personnes que je juge comme ayant atteint la sainteté maintenant écoutez je me trompe peut-être mais enfin c'est quand même assez difficile dans ce domaine là il était d'une telle transparence vraiment d'une telle enfin pureté elle avait des mots des mots qui sont presque la marque de la sainteté il y avait une vieille folle qui venait l'avoir continuellement mais une vieille toquée comme il peut y en avoir parmi les dévotes et il n'en manque pas n'est-ce pas qui était complètement mais alors vous savez alors vaniteuse enfin moi hypertrophié enfin telle enseigne qu'un jour cette vieille bique et bien je lui avais donné un livre de moi qui vaut ce qu'il vaut bon mais elle revient 8 jours après elle me dit je la connaissais depuis 6 mois tenez vous bien le livre a été édité depuis 10 ans et alors bonjour et donc